Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous parler un peu des ingrédients, des caractéristiques que l'on retrouve dans les entreprises innovantes, en tout cas développant l'innovation sociale et territoriale, et notamment suite à nos dernières actions pour le compte notamment du CNAM Occitalie sur la question de la formation du secteur médico-social, les EHPAD, les MAS, les ADAPEI et compagnie, donc tous ceux qui en fait sont en relation avec l'handicap, avec la dépendance, etc. Et donc encore une fois, la question des composantes de ces milieux favorables à l'innovation ressortait. Donc pour cela une petite vidéo me disait que c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux pour en parler. Un certain nombre d'ingrédients ressortent dans ces milieux, dans ces organisations favorables à l'innovation. Tout d'abord, d'un point de vue managérial, c'est la question de l'autonomie, la prise d'initiative. Posez-vous la question un peu sous la forme d'un auto-diagnostic si l'autonomie, la prise d'initiative est favorisée et jusqu'à quel point ? Aujourd'hui, demain et pour cela, vers quoi tendre ? Deuxièmement, un point également important que l'on retrouve, c'est la communication horizontale. C'est-à-dire plutôt qu'une communication qui viendrait de la direction générale ou du projet associatif ou du conseil d'administration, du directoire, etc. et qui descendrait vers la base, déployée, déclinée. Est-ce qu'il existe une communication horizontale à l'échelle ne serait-ce que des collègues entre eux, des collaborateurs entre eux, mais aussi entre services, peut-être entre établissements et voire même peut-être vis-à-vis des usagers, vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. Est-ce que c'est favorisé aujourd'hui ? Un troisième point qui ressort de ces milieux favorables à l'innovation, quelle qu'elle soit, et surtout territorial ou social, c'est également le temps du constat. Est-ce qu'aujourd'hui, au quotidien, vous laissez le temps, si vous êtes membre de l'encadrement ou si vous êtes collaborateur, est-ce que vous donnez le temps pour travailler sur la question du pourquoi ? C'est-à-dire que vous êtes face à une situation, un problème ou face à une opportunité. Est-ce que vous réagissez tout de suite par le « comment je vais faire face à cela » ou au contraire, est-ce que vous cherchez à travailler sur les enjeux réels, sur finalement ce qu'il y a derrière le constat initial ? Donc ça, c'est le temps du constat, c'est extrêmement important. Et est-ce que ce temps du constat est travaillé à plusieurs ou individuellement chacun dans son point ? C'est quelque chose d'important, la dimension collective est extrêmement importante et favorable pour, encore une fois, favoriser et initier des dynamiques d'innovation ? Un temps qui est relativement connu, c'est la question du management de la créativité et notamment de comment on initie l'idée. Est-ce que, donc, existent des temps créatifs, formels ou informels, qui permettent justement de faire le pas de côté, de se questionner sur ce qui peut-être pose un problème ou est une opportunité comme un appel à projet ou autre, ou est-ce que c'est le chargé de mission, le chef de projet qui travaille sur justement ce qu'il doit développer de nouveau dans son coin et puis ensuite il ne fait que le valider. Donc ça, les temps créatifs, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est indispensable. Nous retrouvons également la question des contreparties. Est-ce qu'il existe des phénomènes de reconnaissance, des récompenses, qui sont de l'ordre symbolique, donc matériel ou immatériel, qui permettent justement de remercier, de rendre visible, de féliciter en quelque sorte, de célébrer des temps créatifs qui seraient organisés, auto-organisés par les acteurs, que ce soit dans une collectivité, par les agents fonctionnaires entre eux, à l'échelle de l'État, dans des services déconcentrés notamment. On le voit notamment dans d'autres vidéos de Prima Terra, mais également les porteurs de projets qui seraient dans un collectif et qui travailleraient main dans la main ensemble et qui auraient tendance à trouver les moyens de se féliciter, de faire reconnaître l'autre, même s'il y a un chef de projet ou quelqu'un qui porte un leadership, on va dire, plus quotidien. Un élément qui est essentiel aussi dans ces milieux favorables à l'innovation sociale ou territoriale, c'est la question de cette prégnance, souvent de cette culture qualité. qui est à trop grande échelle, à trop grande intensité défavorable. L'innovation sociale ou territoriale va être portée par une culture projet. Et donc, à ce niveau-là, est-ce qu'il existe un certain nombre de compétences que l'on retrouve chez chacun des collaborateurs et partie prenante avec qui vous êtes amenés à travailler ? Est-ce qu'il existe peut-être des facilitateurs qui peuvent initier des logiques de projets dès le démarrage, dès le fait qu'on ait pointé un sujet qui pose problème ? Ou est-ce qu'au contraire, culture qualité, culture de la planification, peut-être un peu à outrance ? Culture de la maîtrise du risque, contrairement à la culture du risque qui est propre à la culture projet ? Culture des aléas où on tente de faire avec la certitude ? Ou au contraire, culture de la certitude ? Donc voilà, culture qualité versus projet, même si ce n'est pas versus exactement, c'est plus un équilibre à trouver dans les organisations. C'est également l'ouverture vers l'environnement extérieur, l'environnement externe. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'il est monté un projet, lorsqu'il est initié une dynamique nouvelle, réponse à un appel à projet ou réponse à une situation à problème, on va chercher les parties prenantes ? Est-ce qu'on va chercher des réponses dans d'autres univers que les nôtres, que notre corps de métier ? Est-ce qu'on va chercher dans d'autres secteurs ou dans d'autres établissements, donc d'autres structures peut-être, qui font peut-être le même travail que nous ? Est-ce qu'en quelque sorte, cette ouverture vers l'externe, ce n'est pas un peu une ouverture à la fois culturelle, une ouverture qui tend vers des logiques de collaboration, voire de coopération ? Donc c'est cette dimension de lâcher prise et d'accepter que finalement, peut-être nos réponses à nos situations d'opportunités ou de problèmes ne sont pas forcément en un terme. Avant-dernier point, c'est la question de la pensée de l'usager. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes amené à mobiliser les usagers, les utilisateurs, les bénéficiaires finaux, vos clients en quelque sorte aussi, quand vous êtes sur un secteur marchand ? Est-ce que vous les mobilisez dans le cadre, notamment, d'un travail sur un concept ? Un travail préalable peut-être à votre projet, mais peut-être aussi quand vous êtes sur une organisation plus installée ou une collectivité, est-ce que vous allez chercher ces personnes qu'on appelle aussi souvent citoyens et contribuables et administrés, mais vous allez chercher aussi la personne en tant qu'usager ? Et si on est sur des activités, effectivement, de l'innovation territoriale avec une portée publique, une logique un peu civique, vous allez chercher aussi cette posture du citoyen, cette posture du contribuable, cette posture de l'administré, en allant au-delà de la pensée de l'usager. La pensée de l'usager, on va beaucoup la retrouver avec des compétences et des démarches qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'usage. Et puis enfin, vous avez ce dernier point qui est vraiment essentiel, c'est cette mesure de l'impact, c'est-à-dire que vous montez un service, vous montez un bien, vous montez un projet, mais comment vous allez évaluer que ça fonctionne ? Est-ce que c'est uniquement par des données chiffrées qui sont de l'ordre du budget de fonctionnement ou du chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est de l'ordre de l'impact sur l'usager ou bénéficiaire final ? Est-ce que c'est de l'ordre d'impact environnementaux ? Est-ce que c'est de l'ordre aussi d'un impact, de critères, de réassides pour le collectif qui porte cela ? C'est-à-dire à partir de quel moment le projet que monte ce collectif va être satisfaisant pour soi et va faire que le matin, je vais me lever et je vais aller continuer ce projet parce qu'il est pertinent, parce qu'effectivement il est favorable, il correspond à mes attentes, il est centré par rapport à mes valeurs. La mesure d'impact, c'est quelque chose d'important et c'est aussi bien important sur la façon dont on construit ces critères d'impact, qu'on les anime, donc on exploite en fait les indicateurs pour piloter ça au quotidien, que la façon dont on les interprète et dont on les célèbre en quelque sorte. Donc voici en quelque sorte quelques composantes, quelques ingrédients qui permettent de s'auto-diagnostiquer et de comprendre en quelque sorte si votre organisation est favorable à l'innovation sociale et ou territoriale et si ce n'est pas le cas, effectivement ce sera certainement des éléments qu'il faudra prendre en compte, travailler dessus pour justement travailler sur une autre façon de se rendre peut-être plus innovant, plus en reliance avec les acteurs de votre territoire, plus en reliance avec des besoins inassouvis, notamment sociaux et donc finalement dans une logique de coopération long terme. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.